Au cœur de l'actualité ces dernières semaines avec son livre « Je m'appelais Franck », paru le 23 mars dernier aux éditions Exo, le célèbre présentateur Vincent Lagaffe revient avec émotion sur l'histoire de sa vie et son parcours parfois très difficile mais qu'il a mené au succès qu'il connaît aujourd'hui. Pour son ouvrage, il a donné une interview auprès de nos confrères de télé 7 jours Jeux ce lundi 15 mai. Lors de cette interview, celui qui a raconté récemment avoir frôlé la mort, a été interrogé sur un sujet auquel il est encore beaucoup rattaché, celui du jeu télévisé culte le Bidil. Présentateur de l'émission phare des années 90-2000 et qui a contribué à son succès, Vincent Lagaffe est encore très lié dans les esprits à cette émission qui faisait le bonheur des Français, au point que certains espèrent un retour prochainement. Malheureusement, selon Vincent Lagaffe, qui a quitté la maison TF1 il y a quelques années, cela ne semble plus au programme, le projet était dans les tuyaux mais TF1 l'a écarté, a-t-il confié à nos confrères, ajoutant, le mail disait texto, on a suffisamment fait de nostalgie depuis quelques temps à l'antenne. Point il semblerait donc que le Bidil et son extraterrestre Bleuville restent encore au placard pendant quelques temps. Vincent Lagaffe, Évelyne Leclerc, Philippe Rizzoli. Ces animateurs qui ont marqué le petit écran dans les années 90. Indice Vincent Lagaffe, comment son enfance a influé sur sa vie de père de famille toujours à l'occasion de la sortie de son livre, auprès de nos journalistes, Vincent Lagaffe était revenu, en compagnie de son fils Robin, sur la relation qu'il partageait avec lui et sur les différences existantes entre ce lien et celui que l'animateur avait avec ses propres parents adoptifs. Marqué par une forme de manque, Vincent Lagaffe nous avait raconté avoir fait tout son possible auprès de son fils pour éviter qu'il ressente lui aussi cette peine. Au point de sacrifier sa relation avec son ex-femme Véronique ? Au contraire, selon l'animateur, je crois qu'elle est très contente de voir que ça se passe très bien entre nous, a déclaré Vincent Ruil de son vrai nom, avant d'ajouter plus loin, quand on s'est séparés, on a continué à travailler ensemble, elle gère encore notre société aujourd'hui. On a peut-être raté notre mariage, mais on a réussi notre séparation. La preuve que les liens qui lient l'ex-animateur du Bidil à ses proches semblent incassables. Crédit photo, Jean Blanc Bestimage Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501